Bienvenue chez Momma Italia. On va préparer des gâteaux très célèbres, les cannolis siciliani. La pasta. Je creuse un puits dans la farine, je verse mon vent et je commence à mélanger à la main. Le vent permet d'avoir une pâte beaucoup plus friable. On met du miel à la place du sucre parce qu'il empêche la pâte de se dessécher. Et maintenant, je vais pétrir ma pâte au moins 10 minutes. Alors vous voyez, au pétrissage, cette pâte est dure et c'est parfaitement normal. On sait qu'elle est prête, quand au toucher, elle ne colle plus. Les scortes. Nous allons aplatir notre pâte. On va la plier et retourner plusieurs fois pour qu'elle devienne encore plus friable. Voilà, on arrête d'étaler quand on a une épaisseur d'à peu près un millimètre. Traditionnellement, pour réaliser les coques de cannolis, on les entoure autour des cannes de bambou. Alors on va d'abord couper des bandes de pâte à la taille de la canne. Un peu d'œuf, ça va nous servir pour souder les coques. Ce qui est important, c'est de laisser de l'espace, au moins un doigt, parce que sinon on n'arrivera plus à enlever la canne après cuisson. Si vous n'avez pas de canne de bambou, vous pouvez utiliser des cannellonis creux. La frittura. Pour savoir si l'huile est à la bonne température, on y plonge un tout petit morceau de pâte. Si elle remonte à la surface, on est bon. Quand on plonge les coques dans l'huile bouillante, au bout de quelques secondes, elles vont se retourner toutes seules. C'est à ce moment-là qu'on le plonge encore plus dans l'huile à l'aide d'une écumoire pour qu'elles cuisent de façon homogène jusqu'à ce qu'elles soient dorées. La farce. J'ai fait dégorger ma ricotta toute nuit pour qu'elle perde un maximum de jours, mais si vous n'avez pas le temps, une heure, ça va suffire. On a mélangé jusqu'à obtenir une farce lisse. Si vous ne voulez pas farcir tous les cannellies avec la ricotta au chocolat, vous pouvez faire moitié-moitié. Ricotta nature et ricotta avec du chocolat. Mmmh, bonissimo ! L'assemblage. Alors, nos coques ont bien frites, donc vous voyez, les cannes vont sortir toutes seules. On farcit les cannellies juste avant de les déguster pour empêcher que l'humidité de la ricotta ramollisse la coque. Nous avons farci les cannellies et nous pouvons les décorer. Donc, on va mettre un peu de pistache concassée et de l'autre côté, on va mettre une écorce d'orange confite. Après, il y a des variantes, mais moi j'aime beaucoup cette décoration-là. Nos cannellies siciliennes sont prêts. On va les déguster. Magnifique ! Bon Appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !